Son histoire a ému toute la toile, il était très populaire sur Facebook ce week-end. De ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, il aurait été viré par la chaîne pour laquelle il travaillait. Il travaillait. Coucou ! De yeux ! Il travaillait. Bon c'est ça, on va y arriver. Alors que s'est-il passé ? Raoul Bia est avec nous depuis le Cameroun. Raoul Bia, bonjour ! Raoul, bonjour ! Bonjour, mon coucou ! Non, 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 molokoukou. Ça va, molokoukou, vous avez l'annoncé la voie de la musique, on était la voie très jeune. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors je te présente sur le plateau, madame la gouverneur de Gouaret City, Karina Stey. Ça déjean ! Il y a monsieur le premier ministre de la Papouaise, au zone Afrique Bomba, et puis notre invité, Lil J. Bonjour. Raoul. Ça va, ça va, bonjour à vous. Tout va bien. Est-ce que tu es d'accord maintenant que la Côte d'Ivoire représente ta planète ou tu veux rester dans le continent ? Vous avez créé le mot planète après que nous nous serions autour de la même continent ou c'est dans la consulabilité ? On va te répondre plus tard. C'était juste pour rire. Est-ce que la rumeur de ton licenciement est confirmée ? Je l'ai confirmé moi-même sur ma page officielle. Donc à partir de ce moment, c'est arrivé. Confiré. Alors Raoul, qu'est-ce qu'on te reproche concrètement ? Bon, l'histoire est un peu ambigu parce que lorsque je lis sur la toile, il était avec le Dilo 14. J'étais un peu près chez vous, en Côte d'Ivoire. J'ai vu sur Internet partout que Raoul de Sobia tirait des vision 4. Bon, je sais que généralement les gens chez nous aiment bien s'amuser comme ça avec des personnalités médiatiques. On prend une histoire, ça va être bien virale. Nous avons compris dans ce sens. Mais la qualité est devenue dans le centre. Et les gens m'appelaient partout. Je leur disais, je suis à Côte d'Ivoire, je rentre Jésus au 15 et je saurais ce qu'il en est exactement. Donc je suis revenu au 15, j'ai dit comme je l'avais annoncé. Et j'avais demandé à des gens de chez nous, des responsables, que si la rumeur n'est pas vraie, qu'ils fassent une formule qui est pour démentir la rumeur. Parce que j'étais dans un autre pays, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent en dehors du Cameroun. Et puis, si tu rentres au Cameroun, tu vas te présenter au nom des visions 4. Alors que dans la tête des gens, on a raconté que tu as été viré. Il fallait qu'on me rétablisse. Dans mon honneur, je leur ai fait savoir cela. Cela n'a pas été pris en compte. J'ai demandé à des amis que j'aille en compte. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu beaucoup d'informations. Et j'avais conclu tout seul, connaissant le fonctionnement de la maison, que nous sommes dans un schéma qui va aboutir inéluctablement à une sorte d'humiliation, comme ça s'est passé avec beaucoup d'autres gens. J'ai donc anticipé, en disant, quand vous ne voulez pas confirmer ou imprimer cette information, je vais vous aider. Et c'est comme ça que mon avis, je suis allé sur ma page et j'ai dit, puisque personne n'a voulu confirmer ou démentir la rumeur. Je pense que nous sommes dans un schéma où, inéluctablement, je suis partant. J'ai donc fait la déclaration que je ne fais plus partie de la télévision qu'on appelle au Cameroun, disons 4. Voilà toute l'histoire. D'accord, Christophe. Alors, je suis un peu emmerdé. Alors, les informations te sont parvenues depuis le Cameroun. Est-ce que tu as eu le temps de vérifier si c'est qui t'est parvenu comme informations, avant justement de prendre la décision de quitter la chaîne ? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les responsables de la chaîne savent comment ça se passe lorsqu'une information relève d'un employé de la maison plus l'actual. Parce que bien avant, il y a eu des informations sur moi où on a fait des communiqués pour démentir. Et nous sommes actuellement dans le cas de la chaîne. Nous, à cette époque-là, nous sommes actuellement dans une situation assez critique avec le fait que le directeur général, M. Bruno Midian, a été mis aux arrêts. Et il y a eu beaucoup d'informations autour. Et ils ont communiqué là-dessus, d'ailleurs. Et on dit que leur journaliste qui leur représentait à la Cannes a été viré. Je pense qu'ils auraient dû démentir l'information pour remettre tout le monde d'accord. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs demandé. Je l'ai fait savoir. Mais personne n'a eu le pouvoir de démentir l'information. Et moi, quand je suis revenu au Cameroun, j'ai ma source en éterne. Et je me suis renseigné de ce qui s'est passé. On m'a fait savoir que la maison plus l'actualité qu'on entendait moi du fait que j'avais laissé entendre. Je ne cherche pas où j'ai dit cela. J'avais laissé entendre que le communiqué faisait état d'une sécurité solidarisée du directeur général qui est actuellement aux arrêts par rapport à une vidéo qu'il a fait sur la vie chère que je l'avais justifié et que cela est passé très mal au sein de l'entreprise. Ça, c'est la première information qu'on m'a donnée. Et puis d'autres petites informations. Comme moi, j'avais suivi à ton besoin de travail en Côte d'Ivoire. Ce n'est plus que la canne est finie, je ne veux pas revenir. Bon. Toutes ces informations-là, j'ai dit, bon, ça, ce sont des rapports. Il faut quand même que la maison confirme que je ne suis pas licencié comme tout le monde le sait déjà. Quand je descendais à l'aéroport, les gens me disaient, tu vas nous manquer à Vision 4. Il y a même certains de vos collègues là-bas, en APG, qui me disaient, Yako. Vous voyez ? Donc, du coup, j'ai voulu simplement qu'on passe à l'éthique communiquer, même sur la page de l'hôpital officiel, pour dire aux gens que l'information pilule la poêle des puits sur Raoult et son biogramme portait les fausses. Mais personne n'avait aucune intention de demander l'information. D'accord, Raoul. Alors, Raoul, comment est-ce que tes patrons ont jugé ton travail à la canne ? Sur la canne ? C'est bien, Raoul, ma blesse. Parce que pendant que j'étais à la canne, j'ai reçu des renas masquées. Et on me demandait de l'entrer au Cameroun. Donc, quand j'étais venu à la canne, je leur avais dit que j'étais pas venu pour le Cameroun. On me disait, le Cameroun est déjà rentré, il faut que tu rentres. J'ai dit non, moi, je suis allé couvrir la canne qui partait du 13 janvier au 11 février. Et j'avais pris un billet d'avion qui devait me permettre de rentrer dans la semaine du 14. Sauf que la compagnie aérienne, le 13 plutôt. Sauf que la compagnie aérienne, qui nous avait transporté, nous a objectifié du fait qu'il est bon qu'on était en retard. Et je l'ai fait savoir aux responsables de la maison. Et voilà. Donc, pour ceux qui ont la canne, je n'ai malheureusement reçu des menaces pour les gens. Je suis venu célébrer la Côte d'Ivoire au détaillement du Cameroun. J'ai fait l'éloge de la Côte d'Ivoire. Il y a reçu toutes sortes de choses. Les gens disaient, j'ai eu la possibilité de rencontrer de l'autre personnalité de la Côte d'Ivoire. C'est passé très mal dans la maison. Et je n'ai pas compris pourquoi. Et tous ces gens mélangés, j'ai été mal parti. D'accord. Alors, tu as dit dans ta publication, je préfère quitter les choses avant qu'elles ne me quittent. Tu vas poursuivre la chaîne en justice ou pas ? Non, 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 non. Je ne veux rien de réclamer la chaîne de télévision. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Parce que quand quelqu'un nous a fait confiance à un moment, si on veut au Cameroun, il y a beaucoup de journalistes qui se font chaque année. Et il y a beaucoup de chaînes de télévision, mais pas beaucoup qui, honnêtement, peuvent traiter que les journalistes ont une vision très spéciale. Je vous dis en termes de salaire, en termes de prise en charge, en termes de prestige. Ça, quand même, il faut le reconnaître. Donc, je connais un peu les métaux de la maison. Je ne voudrais pas aller en justice avec la chaîne par reconnaissance. Je sais que c'est la chaîne qui m'a permis de me déviller au monde. C'est la chaîne qui m'a permis d'être assez libre dans mes expressions. Pour tout cela, je pense que la démission Suki, générée par au-delà de ce stage, elle réclamerait bien la chaîne. Pour toutes ces conditions, je pense qu'il faut aussi rester très reconnaissant. Et c'est qu'elle m'a donné ma chance pour pouvoir m'exprimer. D'accord, Raoul. Alors, Raoul, est-ce que tu as des sollicitations ? Si. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà à ma tribune. Déjà, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à beaucoup de détruits. Beaucoup de gens qui tentent le peuple ivoirien depuis que j'ai annoncé que je démissionnais. J'ai beau dire à tout le monde que je me suis engagé avec la Somme. Et partout j'entends le nom ivoire, ivoire, ivoire. Il n'est rien. 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 Raoul, Christophe, merci d'avoir accepté de nous parler. On te souhaite de retrouver rapidement un point de chute. Et passe une très bonne journée. Merci encore. Merci à vous. Merci. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ikunu, à votre droite, et à 400 mètres, venant du carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28